Plongeons maintenant dans un fichier intriguant et controversé. Ce fichier va être assez court. En fait, il s'agit de photos très floues prétendant capturer un reptilien en pleine transformation ou shapeshifting. Pour ceux qui ne connaissent pas, les reptiliens seraient capables de se fondre parmi nous en prenant une apparence humaine et ils sont au cœur de nombreuses théories de conspiration. Sachez que dans le livre Alienways Book, il y a une description assez précise des reptiliens et il y a une vidéo apparentée qui va sortir sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas en la manquer. Mais alors, qu'est-ce que valent réellement ces photos et qu'est-ce qu'elles nous montrent vraiment ? Les photos qui sont présentées sont extrêmement floues et montrent ce qui semble être un humanoïde en train de changer de forme. On pourrait y voir des contours vagues d'un reptilien comme des écailles ou des traits inhabituels sur ce qui devrait être un visage humain. Cependant, la mauvaise qualité de l'image rend l'identification précise très difficile. Le concept de shapeshifting est une idée très populaire dans les légendes et les mythes du monde entier. D'abord associé aux sorcières et aux démons, puis aux créatures mythologiques, dans le monde de l'ufologie, ce sont les reptiliens qui sont souvent présentés comme des êtres capables de changer de forme ou d'apparence pour infiltrer la société humaine. Mais malgré la fascination de ces théories, elles restent largement spéculatives. Les photos qu'il y a dans ce livre sont un parfait exemple de ce qu'on pourrait qualifier de preuves par flou artistique. De nos jours, elles sont moins répandues. Mais avant l'apparition des différents outils pour truquer les vidéos ou les images, il faut savoir que souvent c'était ce genre de preuves qui étaient avancées. La qualité des images est si médiocre qu'il est facile d'imaginer tout ce qu'on veut. Certains y verront donc des traits reptiliens, quand d'autres y verront simplement des artefacts visuels ou des jeux d'ombre et de lumière. Pour avoir fait des recherches, l'idée des reptiliens qui shapeshift a été popularisée par des auteurs comme David Hick, qui affirmait que l'élite mondiale est en réalité remplie de reptiliens déguisés. Selon ces théories, ces créatures se cacheraient parmi nous et changeraient leur apparence pour passer inaperçu. Les photos floues, comme celle présentée ici, sont souvent utilisées comme preuve par les partisans de ces théories, bien qu'elles manquent de crédibilité. Certains affirment même que ce sont les reptiliens qui joueraient sur la qualité de l'image prise et qu'il serait impossible de les capturer à leur insu. Après avoir fait des recherches approfondies, pour moi il est clair que ces photos n'ont jamais été validées par un expert en imagerie, que ce soit pour vérifier s'il y a un trucage ou simplement dire ce qui pourrait se trouver sur cette image. De plus, même s'il n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, à l'époque il existait quand même des techniques de manipulation d'image qui pouvaient créer ce genre d'artefacts ou des effets similaires. Il est donc probable que cette image soit le résultat d'une mauvaise qualité de capture ou d'une manipulation intentionnelle pour alimenter les théories conspirationnistes. En conclusion pour ce cas, en l'état actuel des choses, il est difficile de prendre ces photos au sérieux, et encore plus comme preuve tangible d'un reptilien qui serait en train de se transformer. Le flou extrême et l'absence de contexte rendent vraiment l'image facile à manipuler. De plus, pour moi elles sont quand même sujettes à interprétation, mais chacun peut avoir ses propres croyances. Bien que l'idée des reptiliens qui shape-shiftent reste fascinante et très divertissante, ce cas pour moi semble quand même relever du folklore moderne plus que d'un phénomène réel. Mais je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si personne n'enquête sur ce que les gouvernements et les autorités disent pour savoir si c'est vrai ou non, quelle chance les gens auront alors de voir des informations sur lesquelles ils peuvent ensuite prendre une décision. Et voilà, c'est la fin de ce fichier Alien fascinant tiré de The Alien Waste Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande, où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Waste Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode, c'était Kick on Fire, peace out !